Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonsoir, Nabil et Camara depuis Bruxelles, chers compétents guinéens. Voilà, donc j'ai mon thème d'information, comme je viens donc l'annoncer sur mon fil d'actualité Facebook, chers compétents guinéens. Alors, voilà, le thème effectivement sur le procès, en fait, du 28 septembre. Alors, le thème, c'est en fait, donc il est question de cette argumentation avancée par l'agenté militaire, par la voie de son porte-parole, Ousmane Gawale-Giallo, disons, justifiant le retard, donc, disons, de l'organisation du procès du 28 septembre. Vous le savez, le 28 septembre 2009, plutôt, avec, disons, le massacre, vous le savez très bien, au temps du Tadis, Camara. Très bien, chers compétents guinéens, alors mon thème, c'est sur cela. Donc, je crois que vous l'avez suivi aussi. Moi, je l'ai lu à travers un site d'information, chers compétents guinéens. Alors, par la voie de son porte-parole, en fait, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawale-Giallo, en fait, justifie le retard de l'organisation de ce procès, chers compétents guinéens, argumentation à faire pleurer. Je vous assure, ce sont des gamins, des bambins, c'est vrai. Alors, mais ça fait beaucoup rire. Franchement, les argumentations avancées, apportées par Ousmane Gawale-Giallo, disons, avancées par le gouvernement de la transition ou par l'agent militaire, chers compétents guinéens. Très bien. Alors, mais avant cela, voilà, quelques petites informations, petites analyses. C'est à propos de Bogola Haba. Vous connaissez Bogola Haba, ce monsieur qui faisait partie de l'ANAD, n'est-ce pas, et qui finalement s'est retiré, cette fois-ci, en constituant, en fait, ce qu'on appelle ici, ce qu'il appelle le front pour, je ne sais pas, pour la défense de la transition. N'est-ce pas ? Et là, en fait, il y investit réellement, parce que là, en fait, si nous remarquons son idée, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir un contre-pouvoir, donc, à la transition. Non, pas du tout. Il faut soutenir la transition, soutenir l'agent militaire, disons, à 100%, n'est-ce pas ? Il n'y a pas lieu, donc, de critiquer. Oui, on l'entend, par exemple, dire que, quelque part, donc, se mêlant de ce qu'il ne regarde pas, que c'est un diallo, en fait, ferait mieux, en fait, de rentrer, sinon, cela pourrait, en fait, compliquer sa carrière politique, ça veut dire qu'il se verrait totalement disqualifié, par exemple. Alors, le monsieur fait semblant, c'est-à-dire comme si, franchement, il avait pas mal de soucis, ça l'emmerdait, d'une façon, beaucoup de soucis pour le Cédéral Ndiallo, dans le bon sens, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'il se comporte, alors que ce n'est pas le cas. Ce sont des ennemis, des ennemis de la Guinée, les ennemis de Cédéral Ndiallo, les ennemis de l'UFD, les ennemis de l'opposition. Cette opposition est capable, donc, de contrôler, vous comprenez, ou de jouer le rôle de contre-pouvoir, n'est-ce pas ? Un pouvoir sans contre-pouvoir, comme je le dis toujours, écoutez, ce n'est pas bien, n'est-ce pas ? Alors, Abba, donc, a juré, donc, de mener ce combat, c'est-à-dire, voilà, il faut défendre l'agent militaire, oui, défendre l'agent militaire, même s'il faut mentir, il faut le faire. Alors, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il vient de raconter, qu'est-ce qu'il vient de fanfaronner, chers comptes guignens, Bogola Abba ? Alors, il dit, tout simplement, que, voilà, s'adressant à, toujours, quand il y a manifestation, c'est l'UFDG, on a le front, qu'on appelle ça le FNDC, qui annonce, donc, les manifestations à partir du 23, vous le savez très bien. Alors, on a Bogola qui pointe son nez, en disant, écoutez, ils vont faire sortir les enfants, ils vont pousser les enfants, les innocents, en fait, militants de l'UFDG, dans la rue. C'est Bogola qui le dit, ce sont ses phrases. Donc, pousser les innocents, les enfants, les innocents militants de l'UFDG dans la rue. Alors, mais, c'est ce que je vais dire à Bogola, parce qu'il ne sait absolument rien, c'est-à-dire son combat, généralement, c'est ça en Guinée, le combat du politicien guinéen, en fait, il y a la haine contre l'autre, la géologie, c'est tout. On ne se bat pas, par exemple, pour la démocratie. N'est-ce pas ? On ne se bat pas pour la démocratie. On ne se bat pas pour que la Guinée se dote de véritables structures politiques. Non. N'est-ce pas ? Il y a la haine contre cette personnalité. Alors, le combat est là, chers comédants guinéens. C'est quand même extraordinaire. Alors, ce que moi, je vais dire à Bogola, qui ne sait pas la politique, qui ne sait absolument rien, alors, l'émotion, il est dans l'émotion, c'est vrai, la haine contre... C'est bien le diallo. D'accord. Mais, je dis, ils cherchent un décret pour avoir un poste, non ? Alors, qu'ils le cherchent, n'est-ce pas ? Qu'ils le cherchent, là, c'est compris. Qu'ils cherchent ce poste-là. Alors, de laisser se donner un diallo tranquille, n'est-ce pas ? Et les manifestations aussi, ce ne sont pas les enfants, les mineurs qui vont descendre dans la rue, n'est-ce pas, pour manifester, n'est-ce pas ? Ce sont des adultes, des ans souciés pour leur pays, pour le processus démocratique en Guinée. C'est cela. Ah bah, vous devez le savoir qu'un pouvoir, même si c'est de la transition, un pouvoir de la transition, il faut également, soit, une structure politique qui soit là pour veiller à ce que tout se passe bien, même pas une structure politique, mais des organisations, la société civile, par exemple, qui doivent veiller à ce que cela se passe réellement, donc, à travers des critiques. Mais sans cela, sans cela, écoutez, Bougla Rabah, vous ne le savez pas, mais on serait en train, en train, en fait, de préparer un démon au pouvoir, n'est-ce pas ? Un dictateur qui aura le temps, n'est-ce pas, suffisant pour dévorer tous les Guinéens, y compris vous, Bougla Rabah, n'est-ce pas ? Très bien, j'en passe, alors, je reviens sur ce dossier d'Ousmane Gawal Diallo. Alors, l'agence militaire, à propos, donc, du procès, du retard sur le procès du 28 septembre, du massacre du 28 septembre. Alors, Ousmane Gawal Diallo, il est, en fait, le porte-parole de l'agence militaire, donc, nous disons que, surtout ce qu'Ousmane Gawal Diallo dit, effectivement, c'est la voie, donc, de l'agence militaire, du gouvernement de la transition, pendant le Conseil des ministres, n'est-ce pas ? Alors là, ce sont des justifications. Justifier que, voilà, le retard, pourquoi le procès du 28 septembre, retard de temps ? Pourquoi ? Alors, Ousmane Gawal Diallo, très clairement, bon, écoutez, il dit, alors qu'il y a un problème, qui sont à la recherche d'un cadre, disons, approprié, n'est-ce pas ? Je vais lire un peu ce qu'Ousmane Gawal rencontre, après, je fais une analyse dans le sujet contre l'agence militaire. Alors, Ousmane Gawal Diallo dit, il faut savoir que le 28 septembre est un dossier à l'heure de crime contre l'humanité qui n'appartient pas, ou qui n'appartient à aucun gouvernement. Il sera jugé un jour, Issa Nabré a commis ses crimes au Tchad, ça a été déclaré crime contre l'humanité, c'est 20 ans à 25 après qu'il a fini par faire face à un tribunal, n'est-ce pas ? Alors, donc, c'est Ousmane Gawal Diallo qui parle, donc les crimes du 28 septembre feront l'objet de jugements. C'est-à-dire, ensuite, Ousmane Gawal Diallo continue, il n'y a aucune dérégation possible à cela, peu importe la volonté ou non des acteurs politiques, il ne faut pas oublier que ce sont les crimes qui ont affecté une très grande partie de nos concitoyens. Ce procès nécessite un environnement plus important, il y a eu des procès en France, en Allemagne, où l'État était obligé de reconstruire un tribunal juste parce qu'il y avait 300 à 400 témoins, fait-il remarquer. OK. Alors, Ousmane Gawal Diallo va dire que le procès du 27 septembre va mobiliser quelques milliers de personnes, n'est-ce pas ? Donc, il faut un cadre plus approprié. On sait que les plus grands tribunaux que nous avons en Guinée ne peuvent pas acquérir 300 personnes. c'est un problème de logistique. Des édifices sont en train d'être construits pour ça. Chers comptes guillemets, alors, vous avez compris, Ousmane Gawal Diallo, quelque part, il va jusqu'à dire que Ousmane Gawal Diallo dit, il dit, c'est déjà le procès, il faut éviter de le juger dans l'émotion. Il faut éviter de faire un jugement dans l'émotion ou par l'émotion. Il faut tenir compte que ce sont des faits judiciaires qui doivent donner en plus des sanctions pénales la pédagogie pour éviter un autre pays de reprendre ce type de comportement. Très bien, Ousmane Gawal Diallo qui est en fait la voix du gouvernement de Mamadi Dumbuya, n'est-ce pas, chers protagoniens ? Alors, vous avez compris les argumentations de Ousmane Gawal Diallo. Alors, d'abord, Ousmane Gawal Diallo parle de problème de logistique, n'est-ce pas ? Il y a problème de logistique sur Ousmane Gawal Diallo parce que le procès qui sera organisé autour du massacre du 28 septembre 2009 va réunir beaucoup de témoins. Ousmane Gawal Diallo parle des milliers de témoins, n'est-ce pas ? Alors, bon voilà, c'est un crime contre l'humanité, effectivement, le jugement doit être fait, clairement, n'est-ce pas ? Alors, Ousmane Gawal Diallo dit, mais avec des milliers de témoins, vous voyez, on n'a pas de salle pour cela. Les tribunaux que nous avons, les grands tribunaux ne peuvent pas en fait prendre jusqu'à en fait 400, 300 autres personnes. Non. N'est-ce pas ? Donc, il faut qu'il y ait du temps qui sont en train de construire effectivement des bâtiments pour cela. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas ? Et là, il va jusqu'à donner l'exemple pour essayer de conforter son argumentation que Hissène Abré, l'ancien président en fait tchadien, ce dictateur tchadien, qui avait perdu son pouvoir après un coup d'état militaire, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez ? Alors, finalement, qu'il s'est réfugié au Sénégal, n'est-ce pas ? Et là, le gouvernement, l'état tchadien avait donc demandé son extradition, n'est-ce pas, de Sénégal au Tchad pour qu'il soit jugé. Très bien, Ousmane Gaouche donne sa commande réglementation. Vous voyez, ce procès, par exemple, il a fallu 20 ans, 20 ans, 30 ans, 25 ans après pour qu'en fait Hissène Abré soit jugé. Vous comprenez ? Donc, ça veut dire par là aussi qu'en Guinée, on peut attendre 20 ans, 30 ans pour pouvoir juger le procès du 27 ans. Mais Ousmane Gaouche ce que je vais lui dire, peut-être qu'il ne le sait pas, il est ignorant, c'est quand même dommage parce que je vous dis, Ousmane Gaouche peut-être la tête pensante de ces gens-là parce que moi, il me l'a dit très clairement, les gens-là ont confiance en moi, ont confiance en moi. Avoir confiance à Ousmane Gaouche des argumentations bizarres qu'il apporte, je vais essayer de le faire comprendre, qu'il ment, c'était menteur Ousmane Gaouche-le-Diallo. N'est-ce pas ? Alors, le procès d'Hissène Abri au Tchad, le procès de l'ancien président tchadien qui est décidé maintenant, alors, écoutez, si ça a pris du temps, Ousmane Gaouche-le-Diallo, si ça a pris du temps, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas, donc, c'était un problème logistique, si ça a pris trop de temps, parce que Ousmane Gaouche-le-Diallo ne se trouvait plus sur le territoire tchadien. C'était un dictateur tchadien. Mais quand il y a eu coup d'État, il a fui le pays. Il est parti s'installer au Sénégal. Et l'État tchadien demandait, en fait, qu'il soit extradé au Sénégal, bien au Tchad, pour qu'il soit jugé. Et c'est là le problème. C'est là qu'il y a eu retapes. Parce que le gouvernement sénégalais n'a pas donné, en fait, suite favorable tout de suite à la demande tchadienne, de l'État tchadien. extrader, en fait, Issa Nabri au Tchad pour qu'il soit jugé. Si ça retarde, c'est cela. Et finalement, oui, le gouvernement sénégalais n'a pas accepté d'extrader Issa Nabri au Tchad, mais quand même a accepté qu'Issa Nabri soit jugé au Sénégal à propos, en fait, des crimes commis où au Tchad ? Et vous le savez, l'affaire a été donc, voilà, que l'affaire soit jugée au Sénégal. C'était comme ça, cher Compteur, guinéen. Donc, c'est normal, entre deux pays, vous comprenez, surtout qu'ils n'ont pas de ces relations, je peux dire, diplomatiques sur le plan judiciaire, donc, c'est quand même difficile. Vous savez tous, en ce qui concerne les relations internationales, en ce qui concerne l'extradition entre deux pays, effectivement, cher Compteur, guinéen, et ça, c'est normal, logique, que ça prenne du temps, 20, 25 ans. Ousmane Gawalayou, c'est cela. Donc, Ousmane Gawalayou, notre cas, je ne vois pas pour quelle raison, 5 ans, 30 ans pour juger le cas du 28 septembre. Tous les témoins sont là, en Guinée, n'est-ce pas ? Tous sont là. Dali s'est rentré tout récemment. Tous, tout le monde est là. Ousmane Gawalayou, n'est-ce pas ? Pour quelle raison allons-nous attendre 20, 25 ans, si vraiment il y a la volonté de juger ? Je pense que cette chose, le jumeur serait d'ailleurs fait autant d'eux à l'Alpha Condé s'il y avait la volonté. Ousmane Gawalayou, arrêtez de mentir. Très bien. Et Ousmane Gawalayou a aussi d'autres argumentations pour conforter en fait ces justifications sur le retard de l'organisation de ce procès. Ousmane Gawalayou a dit par exemple que ce problème est toujours logistique, n'est-ce pas ? Avec des milliers de témoins, la Guinée ne possède pas, nous n'avons pas un tribunal qui pourrait donc prendre tous ces gens. Ousmane Gawalayou est là, il cite par exemple la France, l'Allemagne. Il y a eu des jugements, des crimes contre l'humanité, donc il fallait pour l'État, donc l'État devait construire également des bâtiments pouvant servir de tribunal pour effectivement juger ces crimes contre l'humanité. Ousmane Gawalayou, vous mentez, vous mentez en France ou en Allemagne quand il y a des cas comme ça, parce que c'est des cas purement exceptionnels, peut-être une fois, on rencontre une fois dans 30 ans, 50 ans, des crimes contre l'humanité, donc un bâtiment spécial peut être choisi pour effectivement juger ces cas-là. Ousmane Gawalayou, il faut arrêter de mentir. N'est-ce pas ? En Guinée, bien sûr, sûrement on n'a pas ces tribunaux, n'est-ce pas ? On n'a pas des grands bâtiments pour servir donc des cadres, donc des jugements pour ce cas de crime contre l'humanité. Ousmane Gawalayou, comme je viens de le dire, c'est des cas qu'on peut remarquer une, en fait un cas, donc dans 10 ans, plutôt pas 10 ans, 30 ans, 50 ans, des crimes contre l'humanité, n'est-ce pas ? Donc c'est tout à fait spécial. On peut choisir un bâtiment, par exemple le palais du peuple peut servir effectivement de ce point, de ce lieu pour le procès du massacre du 27 ans. Ousmane Gawalayou, il n'est pas dit que spécialement il faut construire ce bâtiment. Bon, c'est un tribunal, non, c'est un cas spécial, n'est-ce pas ? On ne veut pas construire un grand bâtiment, un grand bâtiment pour des milliers de témoins et finalement qui ne va pas servir après le procès, c'est fini, n'est-ce pas ? Non, Ousmane Gawalayou, le palais du peuple par exemple, peut servir bien sûr de ce cadre approprié pour l'organisation du procès du 27 ans, Ousmane Gawalayou. Il faut arrêter de mentir. Lâche que vous êtes, hypocrite, c'est le comptogénien. Et ensuite, autre justification qu'il apporte Ousmane Gawalayou, mais écoutez, je dois parler comme ça, s'il vous plaît, c'est un dirant qu'on habite la caméra, mais écoutez, c'est un retard pour nous ces gens, si vous pouvez, vous pouvez comprendre, c'est un retard pour nous. On a des bambins, des gens qui ne savent rien, c'est des menteurs, ils font semblant de travailler, ils ne font absolument rien. Et c'est cela, et c'est énervant. N'est-ce pas ? L'autre argumentation que Ousmane Gawalayou apporte, c'est-à-dire que, il dit, il ne faut pas, il ne faut pas être, il ne faut pas, il faut éviter de juger dans l'émotion. Il faut éviter de juger dans l'émotion. C'est-à-dire que, l'émotion, on est encore, les victimes sont en fait animées de cet esprit de vengeance, n'est-ce pas ? Alors, par-ci, par-là, alors s'il faut juger en ce moment précis, alors selon Ousmane Gawalayou, les choses n'iraient pas comme nous le voulons pour un jugement équitable, un jugement exemplaire, éducatif, si le rocheur contrarian, des massons de Ousmane Gawalayou. Donc, quand Ousmane Gawalayou parle de l'émotion, il faut éviter l'émotion, mais l'émotion, ce n'est pas les victimes, ce n'est pas nous, nous les hommes, nous, par exemple, moi, par exemple, je suis fâché, vous et moi, nous sommes fâchés, en fait, après ce qui s'est passé au stade du 27 ans. Nous sommes dans l'émotion, c'est vrai, mais ce n'est pas nous qui jugeons. Ce n'est pas nous qui jugeons. Nous avons des professionnels qui vont juger. Les juges, qui sont professionnels, peut-on parler, disons, de l'émotion au niveau des juges qui sont des professionnels, n'est-ce pas ? Même un fait qui s'est passé hier, aujourd'hui, des juges professionnels peuvent juger sans parler de l'émotion. Ils le feront sans émotion en suivant l'esprit de la loi. Ousmane Gawalayou, il faut arrêter de mentir. Ce n'est pas nous, les victimes, ce n'est pas nous, en fait, les citoyens qui sommes dans l'émotion qui allons, en fait, juger ces gens-là. Non, ce sont des juges. Je dis bien des juges qui sont donc des professionnels et qui s'en fichent des émotions. Ousmane Gawalayou, chers compatriotes, c'est cela. Donc, simple rappel, simple comme je l'ai dit, nous avons tous, nous avons procédé ainsi. C'est un pouvoir pourri qui ne va pas durer, n'est-ce pas ? De toute façon, qui ne va pas durer, mais qui ne va pas atteindre son objectif. Voilà pourquoi, moi, je l'ai dit, je l'ai dit, maintenant, ce pouvoir doit dégager. Quand ils ont parlé de trois années, trois années pour la durée de la transition, j'ai dit, oui, c'est rationnel, si vraiment, franchement, ils veulent bien faire, ils veulent travailler. Je l'ai dit, trois années rationnelles s'ils veulent travailler. Quelqu'un qui veut travailler, qui n'a pas d'autres ambitions politiques, ambitions, allant dans le sens de la chasse au sol. Toutes mes justes, chers compatriotes, c'est un appel qui vient m'interrompre, donc, voilà, ce n'est pas plaisant, mais bon, voilà, c'est un appel qui vient de recevoir, qui, j'espère que, voilà, les idées peuvent s'enchaîner, n'est-ce pas, chers compétences guinéens. Alors, j'étais donc sur, alors, cette situation, alors que, bon, écoutez, cette chante, j'ai dit bien, cette transition n'ira nulle part, c'est déjà l'échec. J'avais parlé, ils avaient parlé de trois années, moi, j'ai dit trois années, c'est bon, trois années, si les gens veulent franchement travailler, s'ils veulent travailler, et ça peut aller, en suivant l'esprit de la transition, on peut accepter, moi, j'ai dit, c'était mon idée, mais, vous l'avez remarqué, ils ne sont pas, en fait, prêts, parce qu'ils n'ont pas de trois années, ils ont fait passer le vote au niveau de conseil national de transition, alors, voilà, ça n'a pas été validé. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent toujours, faire passer le temps, faire passer le temps, parce que leur intention, ou j'ai déjà dit qu'ils regrettent même d'avoir des trois années, parce que, ce qu'ils veulent, c'est plus, c'est plus, c'est se maintenir là, se maintenir là, c'est-à-dire, voilà, pas d'élection, nous restons si, mais c'est vrai, parce que c'est l'idée principale de Salandaraba, qui est la conseillère principale de Mamadi Doumbouya, Salandaraba ne veut plus la démocratie, parce que selon elle, si aujourd'hui, il y a des conflits politiques, ethniques en Guinée, c'est parce qu'il y a la démocratie, c'est une affaire d'alternance, donc il faut mettre fin à tout cela, n'est-ce pas ? Alors, ils sont un peu dessus, le fait qu'ils ont avancé trois années, ils veulent plus, c'est le compteur guilléen, n'est-ce pas ? Alors, moi je me dis, la solution maintenant, il doit dégager, de toute façon, il faut encourager la CEDAO, la CEDAO, sûrement, qui est là, et j'espère que, j'espère que oui, effectivement, cela sera ainsi, c'est-à-dire, nous ne allons pas durer longtemps, parce que ce sera un état encore pour nous, franchement, chers comptes guilléens, pour la Guinée, pour que la Guinée bouge, j'ai toujours dit, il faut la présidence, c'est qui le président ? Ce ne sont pas les partis politiques, et autres, et ce, il faut le président, qu'il soit le président d'un parti politique, mais il faut le président, celui qui a tout le pouvoir, n'est-ce pas, si lui, il est positif, n'est-ce pas, un président positif, rationnel, n'est-ce pas, neutre, je peux dire comme ça, qui se met donc au-dessus de tout le monde, là, quand on a un président comme ça, tout va changer, clairement, mais tant qu'on a des présidents qui viennent, qui ont d'autres idées, n'est-ce pas, soit très politiques, ou trop politiques, ou ethnocentristes, écoutez, rien n'est encore fait, et c'est le cas avec Mamadou Doumbouya, c'est dommage, on avait pensé le 5 septembre dernier, qu'il était en fait cet homme, qui se mettrait au-dessus de la mêlée, n'est-ce pas, pour nous aider à refonder l'État, à trouver cette structure politique solide et consolidée, ce n'est pas le cas, donc, cette transition n'est pas la dernière, il y a une autre transition qui vient, chère Kontogédi, c'est dommage, c'est dommage, mais c'est cela, la vie des camarades de public, merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501